Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? C'est quoi un juif pour moi ? Alors un juif, c'est... Déjà c'est pouvoir dire qu'on est juif, peut-être. C'est pouvoir dire qu'on l'est et peut-être en même temps savoir qu'il n'y a pas de définition possible. Que ça ne veut rien dire si ce n'est savoir qu'on l'est. C'est un peu absurde je pense être juif en fait. Ah bon ? Ouais. C'est mon costume de juif et de nazi. Je fais les deux en même temps. Moi, Hitzig Fingerstein, à l'époque encore Max Schultz, j'ai toujours l'air d'un juif. Il n'en est rien, mais c'est ce qu'il disait. Il a l'air d'un juif. Mais réfléchis un peu Hitzig. Rien que pour cette raison, j'aurais pu vous haïr. Pour avoir à nier quelque chose que je ne suis pas. Simplement parce que j'avais peur que ça puisse être le cas. Ou parce que eux, ils croyaient que je l'étais. Alors que moi, je savais parfaitement qu'il n'en était rien. Tu piges ? Et pourtant, je ne vous ai jamais haï. C'est la vérité. Moi, Hitzig Fingerstein, à l'époque encore Max Schultz, je n'ai jamais haï les juifs. Hein ? Pourquoi j'ai tué ? Ah, je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas antisémite. Je ne l'ai jamais été. J'ai suivi le mouvement. C'est tout. Ah, je ne sais pas pourquoi. – Sous-titrage FR 2021